Un place à présent au jeune diable de la catégorie 600 Pirelli. Et malgré la pole position de William Graar, c'est Florian Marino qui va boucler le premier tour en tête. Le pilote de la Honda numéro 21 devance un de ses plus féroces adversaires, Nelson Major ainsi que Stéphane Egea. Mais dès la troisième boucle, changement de leader, Nelson Major prend le meilleur sur Marino. Tandis que derrière, Stéphane Egea qui prétend au titre, tente d'allier prudence et performance. Mais la tentation est trop forte et Egea va passer à l'attaque sur ses deux rivaux. Le pilote de la Kawasaki numéro 34 n'aura besoin que de deux tours pour s'emparer des commandes de la course. Mais pour peu de temps, car Major et Marino vont vite lui reprendre les rênes. Et pour Egea, le podium et le gain du championnat vont finalement s'envoler après une chute dans le douzième tour. Et pendant ce temps-là, Marino et Major ne lâchent rien. Les deux pilotes sont véritablement au coude à coude dans les derniers virages. Et à l'entrée de la ligne droite, Florian Marino va chuter et offrir sur un plateau la victoire à son rival Nelson Major qui décroche ainsi son tout premier succès de la saison dans la catégorie. Merci. Merci.